yo les amis c'est j'espère car j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui non on n'est pas un salon du manga ou des jeux vidéo on est au mondial de l'auto de paris 2024 on va faire le tour du salon et je vais vous dire très sincèrement ce que je pense de ce salon et vous voyez déjà un petit peu ma tronche là donc là on en journée presse on est un peu tranquille on va pouvoir filmer un maximum de vachures je sais pas si on aura beaucoup entre nous donc c'est parti j'en profite d'être avec mes amis les transformers pour vous dire de vous abonner c'est toujours parfait et le petit pouce bleu ça fait plaisir et comme je vous ai dit je vais vous dire vraiment sincèrement ce que je pense de ce salon 2024 je vous en dis pas plus pour le moment on va faire le tour du salon quelques belles pépites ne vous inquiétez pas donc c'est parti bon on a quand même un stand qui a mis un petit peu le paquet en tout cas en termes esthétique du stand après en termes de voitures on va voir donc là voilà ils nous ont mis un petit truc sympa avec la rs itron gt qui est vraiment joli pour le coup regarde avec le carbone forgé juste là carbone forgé tiens tiens je savais pas que c'était possible de base d'origine sur les audi donc plutôt bonne nouvelle et on a une nouveauté tout au fond qui va être présenté alors je me ferai un petit chemin ça aussi c'est sympa là haut le nouveau sq6 itron itron voilà encore une fois il y a beaucoup d'électriques il y a quasiment que d'électriques sur ce salon et là on a le nouveau q6 sportback forcément itron alors il a un look plutôt sympa mais la face avant je vous avoue que la ligne des feux là je trouve ça manque d'agressivité comparé aux anciens modèles de chez audi je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus agressifs là on est quand même plus linéaire voilà ça fait ça fait un peu une baleine à l'avant vraiment une gueule de baleine regarde donc un petit peu moins d'agressivité par contre le profil ça c'est toujours toujours aussi sapin pardon monsieur merci et là l'arrière ben voilà le côté sport back qu'on adore chez audi pour le couvre à l'arrière on n'est pas trop choqué sur le profil non plus mais c'est vrai que le côté là les phares avant on me dérange un petit peu donc voilà pour la seule nouveauté qui est présentée chez audi aujourd'hui sympa le petit stand le q6 sport back et reste pas et reste juste si trop d'ailleurs vous avez vu le nouveau q5 prend aussi ces nouveaux phares à l'avant qui est vraiment voilà la nouvelle le nouveau style des feux avant de chez audi un petit peu moins agressif moi je trouve voilà pareil sur le sq6 je préfère un petit peu le côté plus agressif des anciens et là on a la nouvelle s6 hitron alors ça me fait mal aussi s6 et ils trouvent en même temps une s6 sans les quatre sorties d'échappement ce que c'est vraiment une s6 je sais pas par contre voilà au goût du jour les logos lumineux à l'arrière qui sont quand même plutôt jolies esthétiquement ça fait taf mais le logo s sans les quatre pots d'échappement ça nous ça me dérange bon par contre mon stand favori il est là c'est le stand alpine déjà il est beau il est noir et bleu c'est magnifique et nous ont sorti de belles pépites petite formule 1 au mur d'ailleurs mais déjà celle ci moi j'adore je la trouve magnifique avec le moteur hydrogène elle est vraiment sublime c'est une réussite esthétique je trouve je vais vous filmer le trois quarts avant je trouve est encore plus beau que le reste vraiment tout dans le détail regarder ses phares à l'avant à c'est vraiment une beauté pour le coup cette voiture j'en suis absolument absolument fan c'était le rond tout transparent tout aussi beau ces ailettes de phare arrière transparente avec les lettres bleus ces échappements discrets de chaque côté ça c'est une vraie réussite et c'est peut-être le futur des vrais moteurs à l'hydrogène pourquoi pas ensuite qu'est ce qu'on a sur l'ensemble on a la nouvelle renault 5 alpine qui est vraiment très jolie donc là à 290 bon certes 100% électrique je la trouve tellement belle tellement mignonne j'en suis presque fan tu vois là ça me ferait presque aimer les voitures électriques presque je dis presque parce que là tu vois en deuxième voiture pour aller chercher le pain et bah t'es plutôt pas mal il y en a une grise ici qui est tout aussi sympathique en version gts gts je pense c'est peut-être un petit peu plus puissant dans une confine assez énervé un gris satin comme ça franchement petit rappel ici en mode r5 turbo bah franchement elle est cool on peut on peut pas dire qu'elle n'est pas jolie elle est vraiment très très jolie esthétiquement c'est vraiment une réussite rien à dire par contre là c'est très chaud les gars vous avez devant vous l'alpine à 110 r ultimate le prix essayez vous bien du modèle présenté juste devant vous 330 mille euros vous avez bien entendu 330 mille euros une alpine pourquoi 330 mille euros parce que c'est la version ultime celle ci a une peinture comme vous pouvez le constater complètement dégradé donc ça part d'un bleu jusqu'à un bleu foncé les jantes sont très belles aussi esthétiquement elle est magnifique après 330 mille euros l'ultime alpine je suis pas sûr je pense qu'elles vont se vendre je pense qu'elles vont se vendre mais le prix je suis pas sûr alors pour information la couleur là est disponible en 15 exemplaires sinon c'est 110 exemplaires pour l'alpine à 110 ultime mais ouais le prix ultime aussi alors oui ils m'ont dit pourquoi le prix là parce qu'en fait ils vont pouvoir la personnaliser autant qu'ils veulent de a à z de la couleur les sièges etc c'est un peu le taylor mètre de chez ferrari mais en version alpine elle est très énervé mais 310 mille euros pas abusé surtout qu'il ya encore du plastique un petit peu partout mais franchement faut dire la vérité elle est quand même sublime esthétiquement c'est une réussite et à conduire ça doit être vraiment un kiff absolu mais ouais elle est belle elle est très très belle mais je me répète moi ce qui m'a choqué c'est vraiment pris 330 mille euros une alpine ça fait quand même ça fait chère l'alpine ça fait chère ça commence à taper 330 mille euros tu as une 718 gt4 plus un véhicule confortable ou éventuellement presque une gt3rs 992 presque ouais ouais on y est presque on y est presque et là juste devant vous on a franchement mon coup de coeur du salon bon certes 100% électrique encore mais là pour le coup le concept à 390 b de chez alpine je le trouve absolument magnifique on va faire le tour ensemble mais pour moi c'est vraiment une réussite esthétique on va pas on va pas se le cacher c'est le suv de chez alpine le futur suv ressemblera à ça et elle est vraiment magnifique regardez ce concept à l'intérieur ils ont fait fort ils ont vraiment fait très fort au niveau de l'intérieur donc ça on la verra pas du tout sur la version de série mais c'est quand même une réussite esthétique rien à dire je vais vous filmer le côté où il n'y a pas les portes ouvertes regardez moi ça elle est vraiment jolie un an franchement elle est incroyable là ils ont bien respecté en plus le design de l'alpine ils l'ont rehaussé le bodybuilder ça aussi 100% électrique l'image qui n'a pas un vrai moteur mais il faut dire la vérité c'est beau et vous allez voir l'arrière est encore plus sympathique et regardez moi cet arrière absolument magnifique avec cette ligne de feu qui est très belle le alpine qui ressort juste ici tout aussi beau l'intérieur tout blanc moi j'espère qu'ils vont vraiment se rapprocher de ce prototype pour faire le modèle de série parce que là franchement pour moi c'est une réussite esthétique j'en suis j'en suis fan tout à l'heure c'est allumé ici le petit drapeau bleu blanc rouge qui vont reprendre pas mal de petits détails de ce prototype pour en faire une version de série pour le coup esthétiquement là moi je suis fan dites moi ce que vous en pensez moi je lui mettrais presque 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 un 10 sur 10 si ce n'est un 10 sur 10 franchement je mon coup de coeur du salon et vous avez vu c'est un coup de coeur quand même électrique faut le faire stand bmw là aussi on est sur des véhicules 100% électrique on a deux concepts qui ont été présentés le class x juste ici et à côté new class je sais même pas c'est quoi concept stylistique bien entendu de chez bmw bon pareil ça reste ça reste des véhicules un petit peu futuriste alors j'ai peut-être un petit peu négatif quand même bon elle est très jolie m50 ici i4 c'est électrique mais c'est très joli par contre juste en face il ya pour moi peut-être voilà je m'explique ça va être peut-être un petit peu méchant par rapport au salon il y en a qui aiment les véhicules électriques moi vous savez que je m'appelle géo supercar donc forcément c'est pas spécialement ma cam mais là pour moi là bas il ya une vraie supercar qui est juste là haut et ça réhausse le niveau et en plus pour moi c'est peut-être une des plus belles réussites esthétiques automobiles c'est l'alpha roméo 33 stradale et regardez moi cette beauté juste en face de nous je ne veux pas gêner le photographe qui est juste ici et regardez moi ça ça pour moi tu vois là tu as vraiment un beau véhicule ça c'est magnifique de la 33 stradale et pour information elle est limitée tout simplement à 33 exemplaires et tu as le choix de la motorisation tu as soit une version 100% électrique de 720 chevaux c'est pas celle qui va m'intéresser mais tu as aussi une version avec un v6 de 620 chevaux donc en vrai moteur thermique mais par contre esthétiquement c'est vraiment une réussite elle est absolument magnifique les lignes sont belles les phares regarde moi les détails dans les phares ici c'est d'une beauté absolue je lui mets un 10 sur 10 esthétiquement regarde ça les entrées d'air en carbone ici magnifique les jantes sont tellement belles j'adore les jantes alfa roméo j'ai toujours fait des belles jantes mais là elles sont encore plus belles et l'arrière regardez moi cette ligne c'est juste magnifique cette ligne de feu ici là tout en carbone avec les phares comme ça un petit peu alors c'est beau c'est bon c'est bon c'est beau quatre sorties d'échappement donc on est sur la version v6 le pare choc arrière tout en carbone non franchement là on est vraiment sur une sur une réussite automobile et ça fait plaisir en 2024 d'avoir encore des véhicules de ce type là je vais vous montrer l'intérieur dès que michel a fini de se prendre en photo avec le véhicule regardez cet intérieur aussi qui est vraiment tout aussi beau à la fois moderne et rétro il ya vraiment les deux un beau mélange un beau mixte les sièges sont magnifiques non là franchement j'aurais les moyens je pourrais faire partie des 33 propriétaires heureux de ce véhicule mais je le ferai directement mais je la prendrai bien entendu en version thermique d'ailleurs regardez c'est marqué juste ici tu as la version thermique ici 620 chevaux avec le v6 3 litres et à côté la version électrique qui fait donc plus de 750 chevaux je me suis trompé tout à l'heure donc ouais ça doit un petit peu plus poussé en électrique mais qu'est ce que c'est beau donc voilà moi je la prendrai clairement en thermique mais c'est vraiment une réussite esthétique d'y voir ce que vous en pensez là oui je vous dis aller au salon de l'auto juste pour voir ça c'est déjà magnifique pas de souci monsieur vraiment très belle bon les gars on enchaîne dans un nouveau pavillon et j'ai une lueur d'espoir face à moi une quoique là bas il y ait une voiture je vais vous la montrer juste après on regarde bizarrement cette voiture en plus je voulais montrer tout de suite elle est trop chelou mais j'ai une putain de lueur d'espoir je vois des véhicules thermiques des voitures de sport des supercars des v8 un v12 atmosphérique un v12 encore atmosphérique des v10 atmosphérique off je vais aller respirer un peu les belles voitures mais juste avant je vais vous montrer une voiture ça c'est une voiture elle est contente la voiture audio moi j'ai une voiture je suis trop contente j'ai des portes qui s'ouvrent que ça une voiture j'espère qu'il n'y ait pas un garage trop petit parce que ça va taper le toit et j'y pourrais plus chercher de ma voiture parce que j'ai une voiture je suis toute rouge je suis toute belle et moi j'ai pu aussi avoir être en bleu et regardez mon volant c'est qu'il y a un volant pour une belle petite voiture adieu merci on a quand même de la vraie voiture on compte pas sur les constructeurs officiels mais on compte voilà sur auto scoot 24 1 qui nous a ramené de belles pépites bien thermiques comme on les aime amg gt black série ferrari 488 812 de chez cms auto intérieur jaune ouais l'intérieur jaune étrier jaune ça va ça va logo peint sur le côté là tu vois que je suis un peu plus envieux de vous présenter ces belles pépites d'ailleurs je me retourne et tout de suite après avoir fumé cette gt40 qui est juste magnifique parce que de l'autre côté on a ça le renault espace f1 des enfers donc merci à vous d'amener quand même des véhicules thermiques parce que voilà je vais vous montrer rapidement les marques on a thk qui va acheter une thk on a byd bide commence à en voir de plus en plus on a fortnight fort sing fortnight est ce que vraiment il ya des français qui vont acheter cette chinoiserie on a aïto jamais entendu parler et là bas on a on chi on entend un petit peu plus parler mais aïto fortnight l'âge non je suis désolé à un moment tu fais quoi tu veux venir un constructeur chinois deux trois mais pas tout salon ça devient un petit peu chiant donc on continue cette visite de ce stand qui vaut le coup on a ça magnifique aventador ultima et donc la dernière des aventador elle est vraiment belle cette configuration il manque juste des belles jaunes grises vous savez que j'ai toujours mon petit mot à dire sur les configurations 655 mille euros les ultima et ça commence à piquer un petit peu tu me diras c'est deux fois le prix d'une alpine à 110 air bon voilà c'était la petite comparaison parce que le prix m'a vraiment choqué de l'alpine à 110 air mais elle est vraiment très belle cette ultima et pour moi c'est peut-être une de mes favorites bon ma favorite comme l'aventador lp700 de base après c'est la sv après c'est l'ultima et et en tout dernier c'est la svg je suis pas fan de la svg je n'ai jamais été fan de la svg huracan sto donc là pas de souci 430 mille euros voilà f8 un fuite qu'est ce que je raconte qu'est ce que je raconte 488 je suis fatigué gt3 et là c'est une édition limitée mais je sais plus le nom donc en commentaire n'hésitez pas à me le dire si vous savez c'est quelle édition je sais que c'est une édition spéciale peut-être la deux roues motrices je sais plus si vous savez en commentaire n'hésitez pas à me le dire mais voilà dites vous bien que pour le prix d'une huracan sto t'enlèves 100 mille euros t'as l'alpine à 110 voilà j'arrête avec l'alpine à 110 air ultime on sait que le prix c'est abusé et que clairement quitte à mettre 100 mille euros plus autant avoir ça oui oui on est d'accord mais bon on arrête on arrête avec ça et on va surtout pas visiter le stand aïto parce que ça ne m'intéresse pas donc si vraiment ça vous intéresse je suis désolé mais ce sera pas sur ma chaîne malheureusement ça par contre oui ça oui de l'âge voilà et des douze mais de l'âge des douze avec des v12 les vrais v12 des vrais moteurs ça fait plaisir tu vois au moins lui de l'âge il nous remet des véhicules qui font rêver ouais on vient dans un salon pour rêver aussi si on veut acheter un véhicule électrique comme le hockey ou je sais pas quoi on va chez le concessionnaire ça revient en même par contre voir ça dans un salon oui là c'est logique là c'est logique c'est pas des véhicules qu'on verra dans la rue je crois qu'il ya que 30 exemplaires qui vont être produits si je ne dis pas de bêtises pareil si je me trompe n'hésitez pas à me le redire mais voilà c'est des véhicules complètement aberrant ça n'a aucun sens mais c'est ce qui fait le bonheur des gens voilà tu as ça ça te sert à rien mais c'est cool mais c'est cool comme deux places pour en formation de place la bleue elle est déjà roulée elle me déjà été à monaco annecy etc elle fait un bruit de un bruit d'enfer et ça fait plaisir voilà ça oui là je suis d'accord là faites moi un salon mondial de l'auto de paris avec ça voilà ça là oui je suis d'accord et bienvenue sur ce stand on ne va absolument pas les filmer parce que ça c'est des voitures qui qu'une voiture qui qu'une voiture qui qu'une voiture voilà très beau le stand en tout cas stylisé mais sincèrement non on s'en fout qui a je vais pas vous les montrer non plus l'igier on va pas y aller bah ouais voilà voilà après c'est de l'électrique à foison exam on va éviter on va quand même acheter renault parce que je vais vous montrer leur concept que j'ai beaucoup aimé la nouvelle chingo et voici le concept la renaissance de la renault chingo un petit peu plus longue qu'avant on va que l'ancienne chingo vous arrêtez peut-être un peu près ici mais on reconnaît bien les lignes c'est exactement la même qu'avant on veut dire ils ont réussi le coup avec les r5 ils font ça avec la renault 4 pourquoi pas le faire avec le chingo je pense que ça peut marcher sans souci au niveau de la face avant on leur connaît aussi tout de suite on voit bien que c'est une petite twingo à l'ancienne donc pourquoi pas comme je voulais dire ils ont réussi le coup avec la renault 5 et pour moi de réussir c'est la version roland-garos qu'ils ont sorti juste à côté donc pourquoi pas j'aime bien ce délire de renault de ressortir des les anciens véhicules au bout du jour bon les amis on va pas se mentir il ya quand même des stands ultra sympa heureusement dans ce salon voilà il n'y a pas d'électrique ici c'est très bien on a le stand avec toutes les voitures de référence au cinéma donc l'expo pop culture mauvais car central qui est vraiment pour le coup ultra sympa il ya un peu de tout il ya de la fuego et la citroën xantia de caméra café celle ci je vous la présente pas à taxi 2 bien entendu les voitures de jurassic park jusqu'ici on a les voitures de nos amis transformers qu'on a vu en début de vidéo on a le fameux bumblebee de du premier transformers en 2017 la forme mustang aussi robocop je vous présente pas robocop jurassic park donc là voilà je vous souligne gentiment les voitures sur ce soir n'est de trois belles pépites à 308 gts de magnum la coccinelle tout simplement un cas de mille sherry fait moi peur et non pas sherry fait moi peur mais shérif fait moi peur là bas on a stark ski et hutch la batmobile qui est juste ici là il ya des belles voitures aussi qui sont présentes goldeneye la vraie z3 ston martin dbs casino royal juste ici on a la bmw 750 de demain ne meurt jamais ça aussi peut-être le meilleur film d'ailleurs demain ne meurt jamais j'ai toujours adoré d'aïton a spider deux flics à miami celle ci je vous la présente plus un c'est la rite starossa de miami vice alors par contre je crois que dans miami vice la configuration à l'intérieur c'est sûr du beige et non pas du rouge mais c'est quand même très beau un donc franc mc life qui a quasiment ramené tout son stock de voitures c'est assez ouf à drive celle ci celle ci très cool par contre cette ford mustang mac one alors regardez les bien habillé tout simplement parce qu'elle a servi au tournage de john wick 2 c'est la vraie elle a vraiment tourné le sud on voit juste ici d'ailleurs c'est la même plaque et tout et là on a les voitures de fast and furious celle de toretto qui a vraiment servi dans le film celle ci aussi si je me trompe pas elle a vraiment servi dans le film c'était une des voitures qui avait été détruite reconstruite détruite reconstruite etc etc donc dominique toretto là il était au volant de celle ci est là la voiture de notre ami paul un ripple on connaît bien sa supra bien entendu de fast and furious le premier un the fast and furious des années 2000 ou 2001 je ne sais plus voilà par contre ce n'est pas la vraie elle a été reconstruite entre guillemets tuner pour être une parfaite réplique à celle du film elle est vraiment sublime à chaque fois je la vois ça me rappelle notre notre défunt paul walker harry paul vraiment cool voilà ce petit stand franchement même la voiture de men in black qui est juste ici premier men in black de 1997 donc ça ça fait plaisir un petit stand comme ça donc merci à vous de ramener un peu de gaieté dans ce salon automobile bien triste bon après voilà ainsi vraiment vous êtes intéressé par les véhicules électriques vous avez beaucoup de chinoiserie qui sont présents beaucoup de marques chinoises là vous avez lipmotor et pour le coup lipmotor ben je les trouve plutôt plutôt joli esthétiquement regardez je vais vous la montrer hop notamment la c10 est commercialisée en europe ça encore franchement ça va tu vois pour 34000 euros à peu près tu as l'équivalent d'une tesla model y donc voilà on va quand même parler un petit peu des véhicules électriques qui sont présents ça c'est leur entrée de gamme la t03 mais la c10 encore je la trouve plutôt sympathique jolie esthétiquement pas de poignée c'est lisse c'est joli c'est dynamique donc voilà il fallait quand même que je donne une petite touche positive sur les véhicules électriques autant le faire chez eux chez lipmotor vous allez voir pousser les concessionnaires à lipmotor partout en europe ils se sont mariés avec stellantis donc vous allez les voir chez vos peugeot chez vos citroën chez vos des stores vous allez voir bientôt arriver sur la route donc ça peut être une bonne alternative entre guillemets à tesla pour 12 13 mille euros de mois pourquoi pas bon les amis voilà je suis désolé j'ai été relativement quand même négatif sur ce salon parce que bon mondial de l'automobile moi à l'époque je suis désolé j'y allais à la belle époque il ya 10 ans il ya 20 ans avec mes parents mon père etc je me souviens que ce salon me faisait rêver en 2003 je crois que j'avais été il y avait la présence attention de la slr qui est ma voiture favorite aujourd'hui ce salon me faisait rêver aujourd'hui l'automobile ça devient compliqué faire des salons mondial de l'auto c'est encore plus compliqué il ya plus de constructeurs il ya plus personne il ya plus lamborghini a plus ferrari plus austin martin il ya plus bentley il ya thk byd ongchi une autre marque là bas que je ne connais pas j'ai assez voilà on va aller voir ça à quoi ça ressemble même cadillac nous a fait un stand juste en face et vous le montrer mais c'est 800 % électrique donc malheureusement voilà c'est triste d'en arriver là il ya plus de salon qui nous font rêver même le salon de genève a disparu heureusement qu'il ya des salons comme le top mark monaco d'ailleurs vous avez remarqué j'ai j'ai mon petit badge enfin c'est pas le badge c'est le badge presse mais j'ai la petite sangle top mark monaco que je garde à chaque fois que je réutilise et bien il ya encore des événements comme ça où voilà on acerbe des véhicules what the fuck au top mark monaco mais au moins on rêve un petit peu voilà on rêve un petit peu ce mondial de l'auto ne m'a absolument pas fait rêver voilà j'y suis allé je vais être en toute transparence avec vous j'y suis allé parce que j'étais invité par une marque et une collaboration commerciale avec eux pour un tik tok mais sinon jamais de ma vie je me serais dit je vais aller là parce que c'est qu'il y ait des voitures enfin bref voilà c'est s'appeler s'appeler à des gens je respecte qu'ils sont fans des véhicules électriques et c'est mais nous amoureux d'automobiles vous mes abonnés je sais très bien que ce salon là malheureusement n'est pas spécialement fait pour vous allez à rétromobile j'ai hâte que rétromobile ce sera au même endroit porte de versailles à paris rétromobile vous allez en prendre plein les yeux avoir de vrais véhicules des véhicules d'antan des véhicules un petit peu plus moderne parce que maintenant même une bugatti c'est rétro j'ai envie de dire donc n'hésitez pas à aller à rétromobile le mondial de l'auto voilà c'est ce que c'est je voulais filmer il ya quelques belles pépites mais c'est pas ça fait pas rêver pas rêver comme avant parce que rien derrière moi là aussi c'est une voiture par contre là ça j'aime bien ça j'aime bien c'est un bon délire les micro lino j'ai toujours adoré quitte à voir un véhicule électrique autant délirer et avoir une micro lino ça j'aime bien je pense que vous comprenez ma négativité un petit peu lors de ce salon qui est quand même plutôt vide aussi grands espaces il ya des grands stands avec une seule voiture mais voilà j'ai peut-être paru négatif lors de cette vidéo pas très agréable aussi mais vous me comprenez en tant qu'amoureux de l'automobile les amoureux de l'auto vont me comprendre également voilà comme je dis qu'on vient un salon on a envie de rêver aujourd'hui j'ai pas rêvé j'ai vraiment pas rêvé à part de vendre l'alpine qui est pourtant électrique donc voilà je n'ai rien contre l'électrique attention je suis pas du tout anti électrique bien au contraire il ya des très belles choses qui peuvent sortir en électrique mais voir des stands d'auto chinoises que il va s'en vendre 300 en france et encore et encore je suis pas sûr que demain on voit des aïto dans la rue donc aïto je sais même pas comment ça se dit donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a quand même plu et je vous dis à bientôt bisous